La mise en œuvre de produits de décoration exige des travaux soignés. L'impression, adapté au support, doit être sèche avant le début de la mise en œuvre du système. Mélangez le produit dans le bidon à l'aide d'une langue de chat pour qu'il soit bien homogène. Utilisez pour la première couche un rouleau microfibre 10-14 mm que vous n'oublierez pas d'ébarber avant utilisation. Pour la seconde couche, une époussette souple en fibre de soie sera nécessaire. Le produit étant en phase aqueuse, vous devez le déposer et le répartir sans le tirer. Terminez l'application en lissant le produit de bas en haut. Laissez sécher la première couche pendant environ 24 heures. Ensuite, appliquez la deuxième couche de Jepour à l'aide d'une époussette souple. Déposez le produit de façon aléatoire en créant des mouvements irréguliers afin de permettre une répartition des particules métalliques. Ainsi, cela favorisera la captation de la lumière. Un second mode opératoire est également réalisable pour obtenir une esthétique différente dans laquelle la couleur se mêle au reflet métallique. Utilisez un rouleau polyester 10-12 mm que vous aurez préalablement ébarbé. Déposez et répartissez le produit sans le tirer, puis terminez l'application en lissant la peinture de bas en haut. Laissez sécher la première couche pendant environ 24 heures. Ensuite, appliquez une couche de Jepour à l'aide d'une époussette souple. Déposez le produit de façon aléatoire en créant des mouvements irréguliers afin de permettre une répartition des particules métalliques. Ainsi, cela favorisera la captation de la lumière. Nous vous recommandons de ne pas trop charger l'application de Jepour afin de laisser la teinte de la couche première apparente. Jepour peut également s'appliquer sur les toiles à peindre. Laissez sécher 24 heures environ pour découvrir l'aspect final. Jepour se décline dans une offre de 21 teintes, toutes réalisables en machine à teinter.